Dans l'environnement des hôpitaux de zone de Dassa, Savé et Savalou sont érigés des infrastructures inhabituelles. Il s'agit des cabines d'écoute au service des usagers. Elles sont réalisées dans le cadre du projet Equité, mais en œuvre par Enabel Benin sous financement de l'Agence française de développement. Autre déζalage, l'âge de sa table du projet Equité, Dax-Bretagne, est-ce qu'elle fait attention à une mise en forme de vie dans la droite ? Depuis l'installation de ces cabines d'écoute, plus de 80% des personnes venant à la place de l'intérieur de l'Ontario, Le projet a privilégié de renforcer la plateforme nationale des utilisateurs de santé, qui est une plateforme qui existait déjà avant le projet au niveau du Bénin et qui permet de donner la voix aux utilisateurs de santé. Lorsqu'ils ne sont pas satisfaits, ils peuvent se plaindre et l'APNUS nous aide dans la gestion des plaintes. Je suis allé à la médecine et ils m'ont prescrit une ordonnance. Le deuxième caissier, il a su qu'il avait fait une gaffe d'aller me plaindre chez vous. C'est pour cela que je suis là. C'est lui-même qui vous a envoyé vers nous ? Oui, c'est lui-même. Les plaintes recurrentes sont les mauvais accueils, les rançonnements et les ventes illicites de médicaments. Quand les problèmes arrivent à leur niveau, ils essaient de voir l'annulation. Il y a des plaintes que nous réglons à chaud, il y a des plaintes qui demandent du temps. Avec le temps, le personnel a commencé par comprendre l'importance de la cabine. Au départ, ça n'avait pas été très bien compris, mais avec la communication, la formation, les explications, je crois que tout le monde l'a compris. L'implémentation du projet Ensemble pour une qualité de souhait inclusive et transparente, orientée vers l'égalité genre, a induit de nouvelles dynamiques sociales dans le département des collines. Il y a des ONG partenaires pour sensibiliser les membres de la communauté et les mobiliser autour des questions de leur santé. Grâce donc aux séances de sensibilisation, les populations adoptent de nouvelles habitudes alimentaires le permettant de réduire les risques liés aux maladies non transmissibles. Pour éviter les maladies non transmissibles, il faut diminuer le sel qu'on mange, diminuer l'huile, laisser complètement le cuivre, manger les fruits, manger les légumes aussi. Le des effets majeurs de la mise en œuvre du projet est la création spontanée d'une chaîne de solidarité au sein des communautés. Nous travaillons avec eux par rapport aux soins obstétriques néonato-dueurs. A leur tour, ils interviennent auprès des ménages par rapport aux consultations prenatales, au plan d'accouchement, à l'allaitement maternel exclusif et au planning familial. Le projet Équité a également changé la perception des populations sur les violences basées sur le genre, notamment celles liées au non-consentiment de la femme. Hier, le mari voulait grimper. La femme a refusé que c'est ça qui a mené la bagarre. C'est pour ça que je vous ai invité. L'autre acquis du projet Équité, le système local de santé. Pour atteindre les objectifs que nous voulons aujourd'hui, presque tout le monde est impliqué et tout le monde vient pour apporter ce qu'il faut faire dans le cadre de cette activité pour améliorer la santé de la population. Il faut renforcer cette activité-là et voir également au niveau de nos zones les appuis qu'on peut apporter, notamment au niveau du fonctionnement, et également enrouler plus d'ONG. Le projet Équité a permis d'améliorer l'offre et la demande des soins de santé dans les collines. Il est sans doute un atout capital pour le Bénin d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030. Sous-titrage Société Radio-Canada